Au moment de sa création, l'UNRWA avait une mission. Peu importe l'existence d'une rupture d'égalité manifeste avec les autres réfugiés du monde, qu'ils soient africains ou asiatiques. Peu importe que le statut de réfugié palestinien ne comporte aucune limite dans le temps et qu'il soit transmissible de génération en génération. Peu importe que le nombre des réfugiés palestiniens ait été multiplié par 7,6 depuis 1948, représentant aujourd'hui près de 6 millions de personnes, et que seuls 20 à 30 000 d'entre eux seraient considérés comme tels s'ils relevaient du haut commissariat aux réfugiés. Peu importe que 5 millions d'entre eux vivent en autonomie sur un territoire géré par des gouvernants qu'ils ont élus. Peu importe que le budget et le personnel alloué à l'UNRWA soient trois fois plus nombreux pour 20 fois moins de réfugiés que pour le HCR. Peu importe que le fait de maintenir les réfugiés palestiniens dans leur statut et dans des camps sans jamais chercher de solutions durables pour les intégrer, afin, sans doute, de justifier les subsides alloués. Peu importe que les 800 000 juifs chassés des pays arabes entre 1948 et 1950 n'aient jamais bénéficiés, eux, du statut de réfugiés. Peu importe tout cela, l'UNRWA avait une mission. Pourtant, l'UNRWA a failli à sa mission. Sa mission d'éducation, d'abord. L'Agence pour les réfugiés palestiniens aurait dû assurer une instruction qui promet l'inclusion, la vision pluraliste de l'histoire, la tolérance, l'égalité et la non-discrimination. Au lieu de cela, les enfants de l'UNRWA apprennent depuis des décennies la langue de la violence. Quels que soient les travaux de classe et les matières étudiées, l'enseignement dispensé aux enfants palestiniens incite à la haine et à la passion exterminatrice, glorifie les actes de terrorisme, encourage le djihad, répand l'antisémitisme et diabolise Israël en niant son existence. Les écoles de l'UNRWA sont devenues des lieux d'endoctrinement de la détestation des juifs et de formation des futurs terroristes. Les juifs sont sournois, perfides et hostiles. Manuel UNRWA, carte, études, éducation islamiste, 9e année, trimestre 21, page 27. L'objectif des gangs sionistes est de perpétuer des massacres. Manuel UNRWA, histoire moderne de la Palestine, 10e année, page 164. Mourrez en martyr et accomplissez le djihad. Les juifs sont voués à la destruction. Manuel UNRWA, éducation islamique, volume 1, 11e et 12e année, page 10, page 21. Comptez les cercueils des martyrs. Manuel UNRWA, mathématiques, volume 1, grade 4, 2020, page 27. Au commencement de la violence, il y a la pensée. C'est pétri de cet embrigadement que des adolescents ont, le 7 octobre. Un couteau dans une main et une grenade dans l'autre, dans une pornographie de l'horreur. Massacrer des familles entières, brûler vif et décapiter des bébés devant leurs parents. Violer et mutiler sexuellement des femmes. Torturer des vieillards et kidnapper des habitants pour les séquestrer dans les tunnels de Gaza. C'est pétri de cet embrigadement que des enfants de 8, 9 ou 10 ans ont enjambé les cadavres pour aller piller les maisons des juifs qu'on avait assassinées. L'UNRWA savait. Elle a failli à sa mission d'éducation. Une mission de respect des droits humains ensuite. Droits humains, c'est-à-dire respect de l'autre. Rejet de la violence, du terrorisme, du fanatisme. Pourtant, au lendemain du 7 octobre, plus de 3 000 employés de l'UNRWA se réjouissaient de cette orgie de sadisme commise au nom d'Allah et célébraient la pulsion génocidaire des terroristes du Hamas. Pourtant, au moins 12 employés de l'UNRWA avaient participé au massacre et certains d'entre eux retenaient des otages arrachés à leurs familles. Pourtant, environ 1 200 employés de l'UNRWA à Gaza sont des membres du Hamas ou du djihad islamique et 6 000 d'entre eux ont de la famille proche qui travaillent pour ces organisations terroristes. Au sein de l'UNRWA existent donc des criminels pétris de frénésies meurtrières qui cherchent à exterminer leurs prochains. L'UNRWA savait. Elle a failli à sa mission de respect des droits humains. Une mission de transmission de la paix au service des réfugiés, enfin. La paix ne peut être envisagée aux côtés de terroristes frères de Daesh qui tirent profit des centaines de millions de dollars distribués par la naïve communauté internationale pour construire des engins de guerre, pour transformer des canalisations d'eau en lanceurs de roquettes pour creuser des centaines de kilomètres de tunnels destinés non à protéger sa population civile mais à entreposer des armes de guerre dans le but de tuer femmes et enfants en Israël. Seule la vérité peut conduire à la paix. La vérité factuelle, celle que personne, personne ne saurait ignorer, celle qui démontre la découverte d'un tunnel utilisé par le Hamas et d'un important centre de données informatique juste en dessous du siège de l'UNRWA à Gaza. Celle qui laisse apparaître l'utilisation par le Hamas des ressources, installations, eau, électricité, machines de guerre de l'UNRWA afin notamment de construire des tunnels et de coordonner la logistique de l'assaut du pogrom du 7 octobre ? Est-il nécessaire de rappeler que le fait pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets est constitutif d'un crime ou d'une complicité de crime ? L'UNRWA savait. Elle a failli à sa mission de transmission de la paix. En définitive, l'UNRWA a bel et bien échoué. Albert Camus nous rappelait « Il y aura toujours une philosophie au manque de courage et à la lâcheté ». Alors, suite à ces révélations accablantes, il est temps de faire montre de courage, de justice et d'honneur. Il est temps de mettre un terme à l'hypocrisie et au naufrage d'une agence qui encourage le terrorisme et contribue à perpétuer le conflit en fournissant les moyens nécessaires à ceux qui le maintiennent en vie. Il est temps de penser à l'avenir des réfugiés palestiniens autrement pour éradiquer le mal et permettre aux futures générations de pouvoir vivre ensemble paisiblement sur une terre partagée pour que les victimes, depuis la cruauté du 7 octobre, ne soient pas mortes pour rien.